... Moment de prière et de recueillement à la paroisse Saint-Paul du Plateau. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a assisté à la messe de Noël aux côtés de plusieurs fidèles catholiques. ... Les forces de l'ordre sécurisent l'ensemble du territoire. Une mobilisation qui traduit la volonté du gouvernement de permettre aux Ivoiriens de passer les fêtes de fin d'année dans les meilleures conditions. Hors de la Côte d'Ivoire, le premier ministre de la Centrafrique écarte tout projet de partition du pays. Le chef du gouvernement centrafricain se lève ainsi contre les propos du conseiller du président Michel Diotodia. Il est 23h, c'est votre journal sur RTU1. Bienvenue à tous. La première dame de Côte d'Ivoire a pris part en début de soirée à la messe de Noël. Dominique Ouattara était aux côtés de nombreux fidèles venus prier et se recueillir à la paroisse Saint-Paul du Plateau. Viviane Aïm. Messe de Noël à laquelle assistait aux côtés des fidèles chrétiens une forte délégation de fidèles musulmans présents en signe de solidarité avec leurs frères chrétiens de Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara prenait part à cette célébration. Elle avait à ses côtés la première vice-présidente de l'Assemblée nationale et plusieurs membres du gouvernement accompagnés de leurs épouses. La messe était célébrée en la paroisse Saint-Paul du Plateau avec pour célébrant principal le père Éric Norbert Abécan, curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera III et pour co-célébrant le père Laurent Accomian, recteur du sanctuaire eucharistique. Noël, c'est Dieu qui vient habiter parmi les hommes et leur apporter la lumière, symbole de l'amour, de la générosité, de la paix, de l'union, a expliqué le père Éric Norbert Abécan tout en exhortant les fidèles chrétiens à transformer le monde en créant les conditions de la paix et en semant l'amour autour d'eux. Il a rendu publiquement hommage à la première dame Dominique Ouattara pour tous ses actes de générosité envers les plus faibles, les plus démunis. Je vais saluer encore une fois mes frères et ces musulmans qui sont venus très nombreux ce soir. Je vais vous saluer. Assalamualaikum. Quand Dieu vient dans ce monde des divisions, c'est pour permettre aux hommes de vivre justement ensemble. C'est ça Noël, Dieu qui vient habiter avec nous. Alors si Dieu vient habiter avec nous, c'est quoi au fond ? Dieu est amour, c'est l'amour. Et comme on ne donne que ce que l'on a, quand on a un cœur généreux, on le donne. Et l'occasion est bonne pour vous dire vraiment devant tous mes frères et sœurs Dominique, un grand merci pour ce que tu fais. À travers l'ONG, je suis d'un offre à l'Africa, là. Tu fais beaucoup et l'occasion est bonne pour saluer vos collaboratrices, collaborateurs. J'ai lu aussi sur les journaux que les frontières sont ouvertes avec lui et moi, avec les enfants de lui et moi. Vous avez aidé. Nous tenons à vous dire vraiment merci. Parce que Noël, c'est aussi cela. Faire reculer les frontières, les barrières de la souffrance, de la misère, surtout auprès des plus pauvres, qui sont les enfants. Et c'est ce que vous faites. Et votre lutte pour permettre aux enfants de ne plus être esclaves du travail dans nos plantations et ailleurs est tellement noble. Chant de réjouissance pour célébrer l'avènement de Dieu parmi les hommes. De nombreuses offrandes ont été apportées à l'hôtel en signe d'adoration. Noël, fête de l'amour et de la solidarité, la première dame Dominique Ouattara n'a pas manqué d'adresser une pensée à tous ses frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter un très joyeux Noël à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Et surtout, je demande qu'en cette nuit de Noël, pas un enfant ne souffre en Côte d'Ivoire. Au sortir de cette messe de Noël, la première dame est allée visiter l'île enchantée, espace récréatif, mais spécialement créé pour les enfants. Sur le site de l'ancien marché du plateau, décors de lumière et espaces de jeux pour les enfants. Sur le site, l'attendait en cette veille de Noël des centaines d'enfants conduits par plusieurs ONG et qui étaient visiblement heureux de la voir. La première dame a visité l'île enchantée, cet espace récréatif créé par des privés, bénéficie du parrainage de l'ONG Children of Africa. En cette période de fête de fin d'année, il est important d'être en bonne santé afin de passer des moments agréables. Le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, le docteur Kone Mamadou, était sur le plateau du journal télévisé de 20 heures. Il a parlé des dispositions sanitaires prises par le gouvernement ivoirien pendant cette période de fête. Les établissements sanitaires sont en aval de tous les dispositifs sécuritaires mis en place pour ces festivités de fin d'année. Bien entendu, il était important que nous mettions un système de veille sanitaire en place sur l'ensemble du territoire national. Bien entendu, Abidjan étant la capitale, ce dispositif sanitaire est renforcé sur la capitale. Et quel est ce dispositif sanitaire ? Ce dispositif fait intervenir l'ensemble des CHU, donc ces trois CHU qui sont opérationnels, mais également l'ensemble des hôpitaux généraux qui sont méconnus, habitant à 8 hôpitaux généraux à Niaman, à Bobo-Nord, à Bobo-Sud, Benjerville, Port-Bouy, Jepougon-Athier, etc. Ce sont des hôpitaux généraux qui sont opérationnels et qui disposent d'infrastructures pouvant donc recevoir ces malades. Au niveau de l'intérieur du pays, donc la veille sanitaire est renforcée, donc les équipes de garde seront renforcées et également des kits qui seront prépositionnés pour leur permettre de faire face à toute éventualité. Mais je pense que le comportement général qu'il faut adopter, c'est donc d'être sage. C'est vrai que ce sont des périodes de fête et donc il faut être sage. Il faut donc éviter des situations qui pourraient donc être désagréables. Ça, c'est la première chose à faire. Bien entendu, quand il y a un événement qui survient, il faut donc se diriger vers des hôpitaux. D'abord, se diriger vers l'hôpital le plus proche. La situation mérite qu'il fallait aller au CHU. Donc, c'est diviser vers les CHU. Bien, d'abord, c'est le SAMU. C'est le 185, donc le numéro du SAMU. Ensuite, il y a deux autres adresses. Pour le SAMU, c'est le 60 50 41 36, mais également le 22 44 53 53. Donc, pour le SAMU, c'est le 185, donc le numéro qui est habituellement connu pour le SAMU, mais également le 60 50 41 36, mais également le 22 44 53 53. On va appeler donc à la vigilance de toute la population et de faire en sorte que ces festivités se passent très bien. Donc, nous sommes là, donc, à leur disposition et nous les rassurons sur la disponibilité de nos services à faire face aux éventualités qu'ils pourraient suivre. L'État veut s'assurer que les Ivoiriens passent de bonnes fêtes de fin d'année. Plusieurs patrouilles sont organisées par les forces de l'ordre afin de sécuriser les populations et rendre la circulation fluide. Abou Sanougou. Les éléments de la police nationale sont présents à tous les coins des rues. En cette fin d'année 2013, aucune commune échappe à leur contrôle. Et c'est dans la régulation de la circulation que leur présence se sent le plus. Pour la sécurisation du district autonome d'Aboujan, des dispositions sont prises pour parier à toute éventualité. Dans les points sensibles des quartiers, des postes d'observation sont en place pour surveiller tous les mouvements. Les lieux de culte, les maquis et tous les endroits fréquentés seront sous contrôle. Des lieux identifiés comme des zones criminogènes dans les quartiers sont également circonscrits par des patrouilles pédestres. Ajouté à cela, la fouille des véhicules, le contrôle des pièces afférentes ainsi que celui des pièces nationales d'identité. Il faut rassurer la population ivoirienne, surtout abidjanaise, pour ne pas qu'elle entretienne ce sentiment de peur, qu'elle vive dans une certaine cause. C'est une opération à caractère dissuasif. Pour les fêtes de fin d'année et du nouvel an, les forces républicaines de côté d'Ivoire, la police nationale appuyée par l'ONU-Ci, entendent relever le défi de la sécurité et permettre aux Ivoiriens de passer de bonnes fêtes. Les fêtes de fin d'année, c'est aussi le moment où les Ivoiriens rencontrent des désagréments dus aux embouteillages dans presque toutes les grandes athées du district d'Abidjan. Face à cette situation, la police nationale s'active à mettre de l'ordre dans la circulation pour le bonheur des populations. Les fêtes de fin d'année s'annoncent à grands pas et le calvaire des usagers ne se fait pas attendre. À pareil moment de l'année, les embouteillages s'intensifient de jour comme de nuit et le trafic routier devient presque impraticable. Ça nous fatigue, on ne peut même pas travailler. De moi, on a été oublié d'aller me reposer d'abord avant de recommencer à travailler. On peut faire deux ans de temps avant d'arriver de ma courre au plateau. On traîne dehors, tu dois rentrer à la maison à 18h, à 19h, tu t'emmènes à 20h, 21h. C'est infernal. Une réalité due à l'incivisme de certains usagers de la route, selon le préfet de police d'Abidjan. Les embouteillages, ça peut être provoqué par toutes circonstances. Ça peut être un véhicule qui vient juste de tomber en panne. Ça peut être un accident de la circulation. Presque tous nos frères qui sont dans le transport ne font aucun effort pour respecter les règles élémentaires de la circulation. La police nationale s'active donc à mettre de l'ordre dans la circulation, tout en rappelant aux conducteurs la patience et la courtoisie au volant. Nous avons des agents de la circulation qui sont prêts, pratiquement prêts et positionnés sur ces voies. Nous avons également des agents de constat qui sont déployés dans pratiquement toutes les communes, de sorte que quand un accident venait à se produire, très rapidement, nous puissions dégager les véhicules pour permettre la circulation de se rétablir. Près de 600 forces de l'ordre sont déployées sur le terrain pour la régulation de la circulation en cette fin d'année, au grand bonheur des populations. Passer de bonnes fêtes de fin d'année, c'est aussi éviter les accidents de la circulation et cela passe par la discipline sur les routes. L'Office national de sécurité routière a procédé récemment au lancement de sa campagne de sensibilisation de fin d'année 2013 à l'attention des automobilistes et piétons sur les comportements à risque en période festive. C'était en présence du ministre des Transports, Gaussu Touré. Corridor de Gonzagueville, ce matin du 24 décembre. Le trafic est relativement dense sur cette voie. Des véhicules entrant et sortant en direction de Bassam et d'Abidjan sont soumis à un strict contrôle. Aux côtés des agents de force de l'ordre, on remarque la présence des agents d'office de sécurité routière. Ceci, c'est pour tester l'alcool au volant. Et il y a un réactif qui est jaune. En soufflant, en gonflant le ballon, vous soufflez maintenant. Après ceci, on appuie là et on dégonfle. En dégonflant, ça dit que l'air qui sort est du regret, c'est l'alcool dedans, ça vit au verre. Donc quand ça vit au verre, ça dit vous avez bu. Et quand ça dépasse ce trait-là, ça signifie que vous êtes en état d'ébriété. Donc vous ne devez pas conduire. C'est le copulette qui doit conduire. Maintenant c'est bon ou pas ? Cette opération est initiée par l'OSER dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Une action de proximité menée à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette année encore, l'OSER a prévu de mettre en oeuvre un certain nombre d'actions pour garantir la sécurité des usagers sur nos routes. Au titre de ces actions, nous avons vraiment deux grands groupes d'actions. Il y a les actions d'information, d'éducation et de sensibilisation. Et le deuxième groupe, ce sont des actions de surveillance du réseau. En Côte d'Ivoire, les accidents de la route font chaque année 600 000 morts et plus de 11 000 blessés. Ce chiffre atteint son pic pendant les grands moments de liesse et de réjouissance. Moment pendant lesquels la circulation impose quelques règles d'usage en matière de sécurité routière. Cette campagne connaîtra un second virage dans les jours à venir où plusieurs équipes de l'OSER seront déployées dans la ville d'Abidjan pour veiller au respect du code de la route, particulièrement au respect des feux tricolores. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le mercredi 25 décembre 2013, jour de la fête de Noël est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de Noël est déclaré jour férié, chômé et payé. M. le ministre Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. 506 élèves de la commune d'Isia sont sûrs de passer une bonne fête de Noël. Ils ont reçu des cadeaux de la part de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Traséré Célestine. Le lieu choisi pour la cérémonie était la mairie d'Isia. Mama Dukwassi. La joie se lisait sur le visage de ses enfants, démunis, mais meilleurs de leur classe. Pour la première fois, pour certains, ils reçoivent un cadeau pour la fête de Noël. Ils sont 506 enfants de 234 écoles de Boguedia, Isia et d'État Péguia qui sont primés aujourd'hui. Le geste est de Célestine Traséré, députée d'Isia et vice-présidente de l'Assemblée nationale. La bienfaitrice, à travers ce geste, veut permettre à tous les enfants de sa circonscription de vivre d'heureuses fêtes de fin d'année et surtout de susciter la culture de l'excellence à la base. Ces enfants, c'est l'avenir de demain. C'est grâce à ces enfants que demain, vous aurez à manger. C'est grâce à ces enfants, demain, qu'on pourrait dormir dans des maisons décentes. Alors, chers parents, soyez le père, la mère de chacun de ces enfants. Les enfants n'ont pas été les seuls bénéficiaires de cette journée de solidarité. Les parents d'élèves ont aussi reçu des bons permis de conduire. Les responsables du système éducatif ont souhaité l'installation d'un bibliobus de Children of Africa à Isia. Afin de satisfaire la curiosité des enfants, les récipiendaires ont promis de travailler davantage afin de toujours bénéficier des cadeaux. À Yamsoukro, 500 enfants ont également reçu de nombreux jouets. C'était un don du gouverneur du district, Brahim Adoumbia. Le père Noël vient de faire des heureux. À Yamsoukro, 500 enfants démunis du district autonome ont reçu des jouets pour la fête de Noël. Les enfants qui n'en demandaient pas mieux ont manifesté leur joie à travers des chants, des poèmes et des prestations de danse. Le gouverneur du district autonome de Yamsoukro, Dr Augustin Thiam, a saisi cette occasion pour prodiguer de sages conseils aux enfants. Il leur a demandé de respecter leurs parents et il les a exhortés à bien travailler à l'école. Yobwe Amouin Julienne, porte-parole des enfants, à remercier le gouverneur du district pour ce geste qu'ils ont apprécié. Ceux-ci lui ont promis de faire bon usage de ses jouets et d'obtenir de bons résultats à l'école. Les enfants handicapés, victimes de guerre et issus de milieux défavorisés ont retrouvé le sourire et l'espoir. En cette fin d'année, le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant a organisé en leur honneur un arbre de Noël. Laetitia Manglu. 500 enfants défavorisés, vulnérables, handicapés et victimes de guerre ont reçu des mains du représentant du ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant des présents en guise de cadeau de Noël. Pour le ministère, la fête de Noël est un moment de convivialité, de réjouissance à partager avec les personnes moins nanties de notre entourage. Nous sommes aujourd'hui avec les enfants pour fêter Noël avec eux, pour leur donner aussi la joie de connaître la Noël. parce que dans beaucoup de familles, des enfants auront des cadeaux, mais ce n'est pas tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et donc, madame la ministre a décidé d'offrir des cadeaux aux enfants en difficulté. Par la voix de leur porte-parole, les enfants ont exprimé ouvertement leur remerciement et leur gratitude. Je me sens très bien parce que nous avons reçu de beaux cadeaux. Je m'appelle Beranger, à Pauble, je vis à Gonzaga, je suis content. Ces cadeaux viennent pour redonner le sourire et l'espoir aux enfants vulnérables du district d'Abidjan et leur permettre de vivre la magie de Noël. Le gouvernement ivoirien s'est souvenu des prisonniers de la Maka en cette période de fête. Ils ont reçu des dons du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Pour le ministre Mamadou Koulibaly-Ninema, ce don est un geste de solidarité envers ces prisonniers qui peuvent toujours être réinsérés. C'est Donnie Davila. Un geste à l'endroit des détenus en ces moments festifs traduit tout l'intérêt que le gouvernement porte à ces personnes qui n'ont pas imaginé se trouver à cet endroit un jour. La Maka, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Les pensionnaires ont bénéficié de la part d'une structure commerciale de la place d'un don de vivre d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Ce don qu'en l'a signifié le ministre de la Justice des droits de l'homme et des libertés publiques, Nenema Koulibaly, permettra aux locataires de la Maka d'avoir des repas améliorés. C'est pourquoi il a remercié le donateur et souhaité que d'autres structures abondent dans le même sens. Aussi vrai que le prisonnier doit accepter de changer de comportement pour une réinsertion sociale future, il doit être aussi traité avec beaucoup d'égards à insister le ministre à l'endroit des pensionnaires et des agents d'encadrement. Ce ne sont pas des perdus de la société. Il faut que nous posions de temps en temps des actions qui leur permettent de garder l'espoir. Et c'est ce que nous nous attelons à faire et Dieu merci, nous avons pu bénéficier d'une oreille attentive. Les forces de sécurité et les gardes pénitentiaires n'ont pas été oubliées. Ils ont reçu de la part du ministre de la Justice la somme de 500 000 francs CFA pour les encourager et les motiver à doubler de vigilance en cette période. Le reportage de Sidonie Davila était commenté par Gabriel Zani. La fête de Noël s'annonce bien pour les enfants des militaires de la garde républicaine. Le père Noël a apporté de la joie et de la gaieté à ses tout-petits. Abou Sanougou. Un arbre de Noël suivi d'un repas de corps à la garde républicaine de Trècheville. Environ 150 enfants de militaires de ce corps ont été couverts de cadeaux. Une fête qui vise à raffermir les liens de fraternité et de solidarité entre les militaires de la garde républicaine de Trècheville et leurs familles. Des poupées, des voiturettes, des vélos, des jeux ont été distribués en présence du chef de corps, le colonel Amicia. Nous sommes d'abord des pères de famille, des papas, avant d'être des militaires. On ne peut pas se déroger à cette règle. Mais cela aussi se fait sous les instructions du chef d'état-major général qui nous a donné des instructions. Et dans cela aussi, il faut que nous arrêtions quand même pour pouvoir magnifier les enfants. Et c'est ce qui explique un peu cette mobilisation ce matin. Ce sont les enfants heureux et les mains chargés de cadeaux qui sont répartis chez eux. Je dis merci au Père-Mère de m'avoir donné ce cadeau. À bras de Noël, de l'espoir et de la solidarité, c'est le thème de la première édition de cette fête à l'honneur des enfants des militaires de la garde républicaine et qui a vu la participation de plusieurs artistes. L'usage de la langue maternelle, un moyen efficace pour favoriser la culture et la paix. La direction de la pédagogie et de la formation continue tient un séminaire depuis ce matin. Il s'agit de traduire la référence de la CDAO, un document relatif à la culture de la paix, la démocratie et l'intégration sous-régionale. Selon Patrice Siluier, directeur de la pédagogie et de la formation au ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, pour toucher la sensibilité d'une population, le médium le plus puissant et le plus accessible est sa langue. C'est bien l'objectif de cet atelier sur la traduction du manuel de référence de la CDAO. Ce manuel est relatif à la culture de la paix, à la démocratie et à l'intégration régionale. Il sera traduit en trois langues, le Dioula, le Baoulé et le Guéré. Ces langues n'ont pas été choisies au hasard. Elles ont été retenues après une observation attentive de leur nombre de locuteurs ainsi que leur implication dans le processus de développement et dans l'actualité douloureuse récente de notre pays. 51% de la population ivoirienne est non alphabétisée en français. Le message a de paix, de réconciliation et de développement contenu dans le manuel de la CDAO sera mieux véhiculé dans les langues maternelles. Notre rapport ici c'est d'aider à la traduction de ce manuel pour que le peuple guéri puisse bénéficier en tout cas du contenu qui aide à la paix dans notre peuple. Après la traduction, notre souhait c'est de vulgariser le contenu de ce manuel, aller un peu dans chaque village, tout sera lire, expliquer pour que le peuple puisse vraiment s'approprier l'enseignement de ce manuel. Le panel de cet atelier est composé d'experts de la CDAO, du traducteur d'agent, du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Il se donne deux jours pour formaliser et adopter le chronogramme des activités de traduction. A l'étranger, en Centrafrique, le premier ministre Nicolas Tiangai a condamné hier avec la plus grande fermeté les déclarations sur une éventuelle partition du pays. Il répondait ainsi au conseiller du président Michel Jotodia qui menaçait dimanche d'une possible division du pays en deux. Après les menaces de sécession lancées par un proche du président de la transition Michel Jotodia, le premier ministre a fermement démenti de tels projets. Le chef de l'État et le gouvernement d'union nationale de transition condamnent énergiquement et avec la plus grande fermeté ces propos irresponsables, scandaleux et suicidaires au regard de la République centrafricaine une et indivisible. Le fossé entre chrétiens et musulmans ne cesse de s'agrandir. Violence, vengeance, pillage, lynchage sont le lot quotidien dans tous les quartiers. Ce matin, nous avons reçu 40 blessés d'un coup. C'était trois cas un peu graves de blessés par balle. Les autres cas étaient moins graves. C'était des cas de blessures suite à la panique. Ce conflit se propage au sein même de la mission de l'Union africaine la Miska. Selon le contingent burundais, des soldats tchadiens seraient intervenus lundi contre eux en lançant une grenade pour libérer six ex-rebelles sélequins. Des tchadiens qui, selon une partie de la population, ont pris fête et cause pour la rébellion. Le tchad, puissance régionale, est omniprésent en RCA depuis de longues années. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'équipe technique se joue à moi pour vous souhaiter une très bonne fête de Noël. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada